Bonjour, c'est Stan Carrey, sophrologue à Lille sur la Sorgue, et j'effectue cette vidéo pour vous parler du sujet suivant. Que votre conjoint ou votre conjointe ne vous fait plus de cadres, c'est-à-dire pas forcément plus l'amour, ça c'est autre chose, mais qu'il n'y a même plus aucun geste affectif, aucune caresse, aucun bisou, aucun compliment, aucune attention positive portée vers vous de la part de votre conjoint ou de votre conjointe, et surtout quand vous souffrez. Alors, que faire dans ce cas ? Sur ce sujet, j'ai plein de points importants à aborder. Commençons par le premier point. Le premier point, c'est vous, parce que c'est vous que ça fait souffrir, et c'est vous qui regardez cette vidéo, c'est pas votre conjoint. Alors, ce que vous pouvez déjà faire sur vous, c'est de noter ce qui se passe à l'intérieur de vous, sur du papier, parce que ça aide. Notez ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire, vous avez besoin de câlins, notez-le, j'en ai envie, j'en ai pas assez, j'en souffre, j'ai peur de me retrouver dans une telle situation, j'ai peur de sacrifier ma vie, j'ai peur de telle ou telle chose. Notez tout ce que vous ressentez, vos émotions, votre peur, votre colère, votre tristesse, vos pensées, vos désirs, vos attachements. Sur le coup, notez-le, c'est tout. Deuxièmement, le dialogue. Si vous voulez arranger la situation, la situation, elle se fait à deux. Vous avez quelque chose à faire, et votre conjoint, conjointe, a quelque chose à faire également. Et ce que cette personne a à faire, c'est déjà de se confier à vous. Si elle ne se confie pas à vous, ça veut dire qu'elle vous exclut de sa sphère de confiance, et qu'elle ne vous fait pas confiance au point de se confier à vous. Une relation de confiance dans un couple, à instaurer, généralement ça se fait depuis le début du couple, ou sinon c'est un peu plus dur à instaurer, mais c'est quand même faisable. Il faut prendre de nouvelles habitudes. Donc, amenez la personne à se confier à vous. Comment faire pour que votre conjoint vous dise ce qu'il y a à l'intérieur de lui ? Eh bien, si vous voulez que votre partenaire de vie ait confiance en vous, vous devez lui montrer que vous avez une totale confiance en lui. Donc, je vous invite à lui confier tout ce que vous avez noté dans la première étape, sur votre petit calepin, et à lui dire tout ce que vous ressentez. Et en parlant au jeu, communication non-violente, ne lui dites pas « tu me fais ça, tu te comportes comme ça, je ne te supporte plus ». Non ! Dites-lui « j'ai ses attentes, elles ne sont pas comblées, je souffre que du jeu ». Parce que c'est moins agressif. Si votre conjoint ne se confie pas à vous, tout de suite, bien non, c'est pas grave, soyez patient. Réitérez l'opération, ne le pressez pas, retentez plusieurs fois, tous les quelques jours, de l'amener à se confier à vous, montrez-lui que vous êtes à l'écoute, que vous l'acceptez tel qu'il est, ou tel qu'elle est, n'essayez pas de forcer les choses, mais réessayez, réessayez. Dites-lui que vous en avez besoin, que cette personne se confie à vous, pour la comprendre et pour arriver à supporter cette épreuve. Et c'est là qu'on peut passer à la troisième étape. Troisième étape, observer la situation. Par observer la situation, je veux dire voir ce que votre couple est vraiment au moment présent. Notre couple, souvent, il change, il évolue. A partir de la première semaine de passion que vous avez avec votre partenaire, et là où vous en êtes aujourd'hui, il s'est passé des choses. Votre relation n'est pas forcément la même. Peut-être que vous vous sentez plus proche, peut-être moins proche. Ça dépend comment ça se passe dans votre couple. Donc, je vous invite à observer votre conjoint. Comment est-il actuellement ? Comment il se comporte envers vous ? Comment il est physiquement ? Quels sont les détails de son faciès, de son visage ? Quelle est sa façon de penser, d'aborder la vie ? Et voyez, si vous avez envie de continuer à vivre avec cette personne, pour ce qu'elle est. Et non pas pour le souvenir que vous en aviez, non pas pour l'image, l'idée que vous avez de votre conjoint, mais simplement pour ce qu'il est. Fixez-le. La réalité, elle est assez surprenante à voir, généralement, quand on observe au-delà de nos pensées. La quatrième étape que je souhaite aborder, c'est les différents types de conjoints qui peuvent ne plus vous accorder d'attention, ou de câlin, d'affection, du jour au lendemain. Alors, il peut y avoir le conjoint dépressif. C'est le conjoint qui fait une dépression, tout simplement. Et cette dépression, ça se caractérise par l'envie de ne rien faire, plus aucune motivation pour faire quoi que ce soit, difficulté à se décider à faire quelque chose, à entreprendre quelque chose, à prendre une décision. C'est un conjoint qui ne va plus avoir une grande estime de lui, ou plus du tout d'estime de lui. Votre conjoint qui va se sentir peut-être indésirable, l'est. Je ne dis pas que cette personne l'est, loin de là. C'est le ressenti que cette personne va avoir d'elle-même, et du coup, elle va peut-être se dégoûter, et ne plus vouloir que vous lui fassiez des câlins. Ça va la dégoûter, la déranger. Ce n'est pas lié à vous, c'est lié à elle. Mais encore une fois, cette personne, si vous voulez traverser la situation, il ne faut pas qu'elle se renferme de plus en plus sur elle-même. Il faut au moins qu'elle vous fasse confiance pour vous dire ce qu'il se passe, un peu de considération quand même. Même si elle ne sait pas régler son problème, ce n'est pas de sa faute. Mais par contre, elle est responsable du fait qu'elle peut quand même se confier à vous, même un peu, pour faire évoluer la situation. Parce qu'un couple, ça évolue à deux. Le deuxième conjoint que vous pouvez avoir, c'est un conjoint qui se désintéresse peu à peu de vous, tout simplement. Voilà, il n'a plus trop d'intérêt pour vous, des fois il se force un peu pour les câlins, des fois pas. Voilà, voilà. Mais ça, ça vous met la puce à l'oreille, et vous le sentez si votre conjoint, il n'en a plus rien à péter de vous, s'il est dépressif ou pas. C'est quelque chose que vous pouvez ressentir si vous y portez votre attention. Le troisième conjoint qui vous fait plus de câlins du jour au lendemain, que vous pouvez avoir, c'est le conjoint qui vous trompe. Le conjoint qui vous trompe, eh bien, ça veut dire qu'il est amoureux, ou plutôt qu'il est obnubilé par quelqu'un d'autre. Donc, c'est quelqu'un qui a tout le temps la tête dans la lune, qui ne vous écoute plus, qui a le regard vide, et que quand vous lui parlez, il fait un, oui, oui, et que vous avez l'air limite en trop dans sa vie, et que vous le faites chier. Généralement, ce conjoint-là, il ne fait pas les choses discrètement. Ce n'est pas genre un conjoint qui vous trompe de temps en temps, mais qui arrive à faire semblant avec vous, ou un truc comme ça. C'est genre un conjoint qui ne vous calcule plus du tout, qui n'a plus rien à péter, qui n'a pas réfléchi à ce qui allait se passer avec vous. Donc, vous allez le griller assez facilement, et vous allez voir qu'il ne pense plus du tout à vous, qu'il ne pense plus du tout à lui, qu'il pense juste à quelqu'un d'autre qu'il a rencontré. Et le quatrième type de conjoint que vous pouvez avoir dans ce cas-là, c'est le manipulateur pervers narcissique. Alors ça, c'est un cas à part, ça ne sert à rien de se confier à lui, il ne se confiera jamais à vous. Et si vous voulez avoir des détails sur les pervers narcissiques, j'ai fait deux vidéos à ce sujet, les liens sont dans la description, et elles apparateront sur l'écran en fin de vidéo. Voilà, vous pouvez les trouver sur ma chaîne aussi, c'est deux vidéos qui expliquent comment reconnaître un pervers narcissique, et comment s'en sortir lorsqu'on est en couple avec. Lorsque vous êtes en couple avec un pervers narcissique, vous vous sentez comme une merde en fait. Et vous vous sentez de plus en plus avec le temps, comme une merde. Mais pas simplement parce que vous avez les nerfs de ne pas avoir de câlins, c'est juste que vous vous sentez comme une merde sur tous les points, et que vous vous sentez faible, petit, impuissant, sur tous les points. Voilà, donc ça vous le reconnaîtrez. Pour en revenir à notre protocole, la dernière étape, c'est simplement celle que j'ai appelée l'étape finale. L'étape finale, c'est vous vous êtes confié, votre conjoint s'est confié à vous, vous avez observé la situation, vous avez vu ce que la situation est vraiment. Qu'est-ce que vous, vous voulez faire ? Est-ce que vous voulez continuer à vivre dans votre couple ? Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même moyen de faire que votre couple évolue et aille de mieux en mieux ? Sincèrement. Ou bien, est-ce que vous pensez que malgré tous vos efforts, vos éventuels sacrifices, la situation continue à se dégrader ? A vous de voir, parce que la simple envie de maintenir un couple en place ne suffit pas à le maintenir en place. Pour ça, il faut des actes. Ces actes, ça peut être travailler sur soi, travailler sa façon de penser, travailler ses attachements, et ça peut être des actes physiques, de la discussion, du dialogue, pas forcément des sorties et tout, ça ne compte pas trop, mais surtout de la discussion, du dialogue, de l'explication. Enfin, il faut qu'il y ait une relation, une relation que vous soyez relié ensemble dans le couple. Relié par quoi ? Par l'étiquette couple qu'on place sur vous deux lorsque vous êtes côte à côte ? Non, ça ne va pas. Ça, c'est du cinéma, cette étiquette. C'est plutôt le réel rapport que vous avez avec votre conjoint qui compte. Ce n'est pas l'étiquette couple. On est un couple, on ne doit pas le casser. Non, un couple, il faut qu'il y ait une relation, justement. Il faut que vous alliez ensemble, une paire par deux. Voilà. Donc, choisissez ce que vous voulez donner comme avenir à votre couple. Et si vous ne voulez pas choisir ni prendre de décision quant à l'avenir de votre couple, eh bien, tout va bien. Vous avez toute la vie, tout l'avenir devant vous. Vous n'êtes pas pressé. Si le fait de vouloir prendre une décision, ben, ça vous fait du mal, ça vous fait souffrir, arrêtez de vouloir l'apprendre. Sachez que ce qui doit être fait sera toujours fait. Si vous devez rester ensemble, vous resterez ensemble. Si vous devez vous séparer, la vie fera en sorte que vous vous sépariez à un moment ou à un autre. Si ce n'est pas la semaine prochaine, ce sera peut-être dans six mois parce qu'il se passera autre chose, autre chose au niveau du bouleversement interne que vous avez de votre conjoint ou autre chose physiquement, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, ce qui doit arriver, finir toujours par arriver. Si vous n'êtes pas sûr de la suite que vous voulez donner à votre relation, eh bien, n'en donnez aucune. Laissez les choses comme elles sont et elles évolueront naturellement jusqu'à ce qu'un jour, vous soyez certain de la décision à prendre. Si vous n'avez pas de certitude, ne prenez pas de décision, ne vous torturez pas l'esprit à essayer de savoir quoi faire simplement parce que je vous ai conseillé de faire telle ou telle chose durant ma vidéo. Ne m'obéissez pas, n'obéissez à personne, personne ne peut vous donner des ordres. C'est à vous de choisir ce que vous faites, même quand vous obéissez. C'est vous qui choisissez d'obéir. Ce n'est pas la personne qui vous force à faire quoi que ce soit. Donc voilà, soyez-en conscients. Sur ce, j'espère que cette vidéo a pu vous apporter quelques éclaircissements dans votre situation. Vous pouvez retrouver le lien de l'article qui est peut-être un peu plus complet sur mon site massophrologie.fr. Il y a le lien dans la description. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner et peut-être me dire que ça vous a plu en commentaire. Et voilà, je vous dis à bientôt. C'était Stan Carré, sophrologue, et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada